Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo attente versus réalité puisque j'ai reçu un colis juste énorme, énorme, je vous le montre comme ça, de la part du site Forte et Jolie, je vous mettrai bien sûr tous les liens et le site en barre d'infos et bien sûr avec un code promo dès maintenant je vous le dis. Alors c'est un partenariat oui, je vous l'ai dit dès le début puisque la boutique m'a contactée pour me proposer de choisir sur leur boutique en ligne quelques vêtements et ce sont des vêtements spéciales rondes, spéciales pour les femmes fortes, je crois que ça va de la taille 42 à 50 ou 52, je vous remettrai une info ici au cas où je me trompe, mais en tout cas ce que j'ai vraiment apprécié dans ce site déjà rien qu'en badrouillant comme ça, c'est que vous avez une facilité d'utilisation du site juste incroyable, enfin vous pouvez pas vous perdre, c'est hyper simple d'utilisation, hyper clair, hyper voilà, donc à ce niveau là c'est top. Ensuite j'ai adoré les photos des mannequins puisque toutes les mannequins sont des filles rondes, fortes, jolies bien sûr, comme avec le nom, et du coup bah c'est plus facile de s'identifier à ces filles là quand on essaye de choisir des vêtements, alors moi contrairement à sur le site, les filles au niveau des hauts c'était beaucoup des filles qui avaient des grosses poitrines ce qui n'est pas mon cas, donc à ce niveau là j'ai eu un petit peu plus de mal à m'identifier parce que je ne savais pas si les hauts allaient rendre pareil ou si ça allait être trop décolleté etc. Mais au niveau des pantalons, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très bien, enfin bon, j'ai adoré ce site à ce niveau là. J'ai fait une petite sélection de produits à l'équipe, ceux avec qui j'étais en contact, que je remercie d'ailleurs tout de suite parce que vraiment ils ont été adorables et ils m'ont envoyé donc ces produits dans ce colis. Je ne sais pas trop trop parce qu'elle m'a dit, la responsable de la boutique, qu'elle avait changé certaines choses parce qu'elle pensait que ça allait pas m'aller, donc ils ont essayé d'adapter par rapport à ma morphologie. Donc je pense que vous aussi, si vous avez besoin de conseils ou quoi par rapport à ma morphologie, n'hésitez pas, allez donc me contacter, je pense qu'ils seront tout à fait accueillants et agréables et vous répondront à vos petites questions si vous avez besoin. J'ai oublié de préciser que ce site était à La Réunion, oui 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 oui, un peu de soleil dans cette luminosité pas terrible, vous ne m'envoyez pas dans le nom, c'est pas aussi lumineux qu'à La Réunion. Et du coup, alors vous avez pas mal, pas mal de vêtements légers, de petits hauts pour La Réunion, enfin voilà, pour les pays où il faut un petit peu chaud. Ma foi, étant donné que nous sommes en novembre, décembre bientôt, j'ai essayé de sélectionner des hauts que je pouvais mettre en dessous à une petite gilet ou une petite veste. Donc je ne sais pas si je les retrouverai ici, mais en tout cas voilà, c'était ça le truc. Mais vous avez vraiment une belle sélection même de jeans, de pantalons, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Allez, je déballe tout de suite, j'ai trop pressé. L'intérieur du colis se présente comme ça, donc hyper bien emballé. D'après ce que j'ai compris, elles m'ont dit que c'était comme ça pour toutes les clientes, que c'était super bien emballé et que la livraison était offerte à partir de 80 euros d'achat, ce qui n'est pas beaucoup pour un site de vêtements parce que ça va vite, on achète un pantalon, un t-shirt, d'ailleurs les prix sont très raisonnables, j'ai oublié de le dire. Mais dès qu'on achète un pantalon, deux t-shirts, un pull, on peut vite arriver à 80 euros et la livraison est offerte. Donc les vêtements sont parfumés à la fleur, je crois que c'est un peu à la vanille ou cette odeur des îles un petit peu. Et je crois à l'intérieur qu'on a un petit cadeau bonus, donc voilà, plaisir d'offrir, qui est emballé comme ça, donc pour chaque commande, c'est pas que pour moi. Donc ça c'est top, je vais regarder ce que c'est. A l'intérieur je découvre un gloss comme ça de la marque Show Makeup Professional, donc un lip gloss, un espèce de rouge comme ça qui est rhum, très beau, même si je ne suis pas hyper fan du rouge, je trouve ça cool. Un porte-carte comme ça, avec l'enseigne au-dessus, fort et joli. Et un petit porte-monnaie comme ceci, un peu en fil cuir, avec plusieurs couleurs. Ça, ça va être pas mal si on fait des brocantes, des choses comme ça, moi j'aime bien avoir ce genre de petites choses-là avec moi. Donc bon plan pour ces petits bonus sur ça, plutôt cool. Comme vous pouvez constater, vous voyez, c'est bien enveloppé dans du papier de soie comme ça, et puis je découvre, je découvre. Donc comme d'habitude dans les vidéos attentes versus réalités, je vous montre d'abord le produit, comme ça quand je le reçois, ma réaction. Ensuite, je le teste et je vous dis ensuite, pendant le test, si je trouve que ça me va bien ou pas. Bien sûr, vous êtes libre de réagir en commentaire, de liker cette vidéo si vous aimez bien les attentes versus réalités. Mais vous êtes libre de réagir et de me dire vraiment vos avis sur les vêtements, si c'est bien taillé, pas taillé. Et j'essaierai de vous dire à chaque fois les prix et vous mettre une petite photo par ici, de ce que j'ai vu sur le site quand j'ai commandé, en essayant de ne rien oublier. Alors, premier, je tombe sur un petit top comme ça, qui est magnifique. Alors, je ne suis pas fan du rouge, mais pas du tout. C'est une couleur que j'ai très peu dans ma garde-robe, mais je crois que j'ai rien du tout en rouge. Dans ma sélection, je n'avais pas pris de vêtements rouges, j'avais pris des vêtements roses, bleus, noirs. Mais pourquoi pas, ma foi, parce que là, c'est un rouge. Alors, vous le verrez peut-être un peu pétant, mais c'est un rouge un peu bordeaux. Donc, pour les fêtes et tout, ça peut être très, très bien. Je voulais ce genre de petits hauts. Vous savez, les petits hauts un peu dentelles que vous pouvez mettre en dessous d'une veste et tout. Je le voulais parce que la dernière fois, j'en ai découvert un de la marque Grand Mali. Je vous remettrai ma vidéo par ici et j'avais adoré le mettre par-dessous un petit gilet. Donc là, ma foi, il m'a l'air très, très bien. Donc, je vais voir au niveau de l'essayage ce que ça va rendre. Je ne vous ai pas dit, mais dans tout ce qui est haut, ce sont souvent des tailles uniques, mais qui vont de la taille 42, je crois, à la taille 50, puisque c'est des choses qui sont assez larges. Et celui-ci, par exemple, il me paraît plutôt bien. Donc, vous pouvez régler les bretelles, etc. Donc, je pense qu'après, au niveau des pantalons, vous avez des tailles. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce petit haut, mon premier petit haut, il est vraiment pas mal du tout au niveau de la taille. Il est bien taillé. Encore une fois, il tombe bien. J'aime beaucoup. Il est agréable et avec une veste noire ou un gilet, il peut être très, très beau. Et il est tout transparent derrière, donc il faut faire attention avec le soutien-gorge. Ensuite, je découvre un petit haut, encore une fois aussi. Oh, il est très joli. Alors ça, je ne l'avais pas du tout sélectionné. Il est très joli avec des petites bretelles comme ceci. Alors, c'est un haut débardeur à manches courtes, en fait. Et moi, je n'aime pas trop les manches courtes parce que je ne mets pas. Mais avec une veste, encore une fois, par-dessus et tout, il sera très, très sympa. Très coloré. Il m'a l'air plutôt pas mal au niveau des tailles. Ça me paraît être pas mal du tout. Alors, ce petit haut fleuri, ce n'est pas vraiment mon style. Vraiment, je n'aurais pas acheté ce genre de haut. Je ne suis pas fan de ce style-là. La matière n'est pas... C'est une matière, vous savez, qui n'est pas hyper agréable, qui est un petit peu rèche. Et en plus, elle est ricraque au niveau de mes hanches. Il n'est pas stretch, donc il est ricraque au niveau de mes hanches. Bon, là, j'ai un gros bidon, mais peut-être que sans bidon, ça passera mieux. Mais là, c'est un peu ricraque. Puis bon, je n'aime pas ça. Après, on peut mettre une veste, mais je n'aime pas trop qu'on voit mes bras. Donc, moi, un petit peu déçu pour celui-ci que je n'avais pas choisi. Ensuite, je vois, je pense que c'est une jupe, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'avais demandé sur ma commande une jupe, vous savez, en forme crayon, parce que ça fait des années que j'en cherche une et impossible d'en trouver une en magasin, une jupe longue. Et là, je pense que ce n'est pas ça du tout, mais c'est plutôt une jupe plutôt courte. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas si je la mettrai parce que je n'ai pas des jolies jambes. Pas parce que je suis ronde, mais parce que j'ai plein, plein, plein de varices. Donc, je ne supporte pas trop qu'on les voit, on ne les expose pas spécialement. Donc, on verra. Je vais essayer, mais j'ai peur que ce soit ric-rac au niveau de la taille. Je ne sais pas comment ça va rendre sur moi parce que comme je suis large, je vais voir ça, mais j'aurais préféré la crayon qui allait jusqu'au mollet ou au moins en dessous des genoux. Alors, la plus petite que j'ai reçue au niveau des jubes, encore une fois, elle est encore une fois très agréable. Elle arrive au niveau des genoux, donc je m'attendais à pire. Je m'attendais à ce qu'elle arrive vraiment ici, mais en fait, elle arrive au niveau du genou. Donc, avec un collant noir ou ce que je vous ai dit, ça pourrait être très, très joli. Et elle est très agréable aussi, encore une fois. Donc, je pense que ça va beaucoup plaire à mon mari, ces jupes-là. Et ensuite, dans ce paquet que j'ai ouvert, il y avait un jean qui m'a l'air, ma foi, plutôt pas mal. Regardez-moi ça, un jean en bleu foncé, il n'a pas d'effet particulier dessus, il est vraiment bleu simple. Je crois que j'ai pris des jeans resserrés quand j'avais fait ma sélection. Quelle taille j'avais prise ? J'avais hésité, parce que je ne savais pas comment c'était taillé. Donc là, c'est une taille 46, parce que moi, je suis entre le 44, 46 et 48, sachant que je suis enceinte. J'avais proposé à la marque, enfin aussi, de m'envoyer soit du 46, soit du 48, selon leur façon de tailler. Ma foi, ils ont l'air vraiment bien stretch, vraiment bien stretch. La matière est hyper agréable, très qualitative, et je crois qu'ils n'étaient vraiment pas chers. Donc ça, c'est top, top, top. Alors, le jean, il est vraiment hyper agréable à mettre, à porter. La matière est top, c'est un skinny orange qui est serré vraiment en bas. Moi, je le mettrais plus avec des bottes, mais après, c'est vous qui voyez. Et il est vraiment super agréable, et même enceinte, j'arrive à le fermer sans problème. Celui-ci, il est vraiment bien taillé, parfait. Il est même un chouïa grand derrière, donc c'est pour vous dire. Mais il est vraiment top. On continue avec le deuxième paquet, qui m'a l'air encore au sein de haut. Donc j'ai hâte, hâte, hâte. Alors, je vois déjà quelque chose que j'avais sélectionné. Oui, c'est la première fois que je sélectionne ça. Je me suis dit, allez-y, allons-y, sois-y, on fout. Une espèce de bon birth. Alors, il est très léger au niveau de la matière. Ça ne va pas être le truc qui va vous tenir bien tout l'hiver. Il faut mettre un manteau, moi, les filles. Mais il a l'air très sympa. Alors, c'est assez fleuri, vous le voyez bien. J'ai hâte de voir sur moi, parce que comme ça, au niveau des couleurs, je me dis, bon, j'espère que je ne me suis pas plantée. Au niveau de la taille, ça m'a l'air d'aller. La qualité a l'air très très sympa. Donc, c'est léger, c'est frais. Je pense que même pour le printemps, ça va être parfait. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va rendre sur moi. Est-ce que ça va rendre bien ? Est-ce que ça va être naze ? On verra, on verra. Mais, oh, je n'avais pas vu la petite touche, là, regardez. Il y a un petit diamant au niveau de la fermeture, là. La qualité, elle a vraiment top. Et je crois que ça, c'était aussi une taille unique. Alors là, j'ose le bon beurre sous la veste, on va dire, fleuri. C'est un truc que je n'aurais jamais osé, je pense, en temps normal. Avec le petit décolleté en dentelle. Je trouve que ça rend bien. Je me trouve jolie comme ça. Et même avec le jean. Plutôt une bonne combinaison. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment, vraiment. Parce que vos avis vont être essentiels. Oh là là, j'ai de quoi faire des super tenues. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo que sur ce site, dès à présent ou dans pas très très longtemps, vous aurez en plus une gamme spéciale femmes enceintes, maternité. Donc ça, c'est juste top. Pour moi, je vais devoir aller retourner faire un petit tour parce que je pense qu'il y a des choses qui vont me plaire. Et il y aura aussi des robes de fête pour les fêtes de Noël, les fêtes du jour de l'an, etc. Le colis est arrivé en moins de 10 jours, autour de 8 à 10 jours. Donc vraiment, voilà, vous pouvez commander encore maintenant. Vous aurez vos robes pour les fêtes. On continue, donc malheureusement, comme je l'ai dit, je n'aime pas le rouge. Et là, c'est vraiment un rouge que je n'aime pas. Mais bon, après, à tester sur moi, à voir, peut-être que ça vira bien au teint, je n'en sais rien. C'est un petit top, comme vous l'avez vu, avec des petites, est-ce que vous verrez ? Avec des petites dentelles au niveau d'ici. Je le trouve très joli aussi, mais je ne suis pas fan du rouge. Donc ça, à essayer. Il m'a l'air quand même tout de même très bien taillé. Pour le haut, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc il a vraiment une toute petite dentelle, vraiment toute fine. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas hyper fan du rouge sur moi. Mais bon, pourquoi pas ? Ah, ben la voilà, la robe, la jupe crayon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, bon, alors c'est la même que tout à l'heure, mais en version longue. Qui va être, je l'espère, crayon. Je ne sais pas comment ça va, Louis. Je crois que c'est ça, les jupes crayon. Et alors, j'ai cru voir sur le site, si je me souviens bien, qu'il y avait une fente. Mais non, pas du tout, il n'y a pas de fente. Pas que je vois. Mais en tout cas, alors ça, j'ai hâte de tester sur moi. Elle est assez basique, une matière élastique comme ça, qui est agréable sur la peau. J'ai hâte de tester sur moi parce que pour l'hiver, je trouve que c'est très joli. Une fille en jupe avec des collants noirs. Comme dirait Christina, pas de couleur chère. Non, mais parce que j'ai des collants noirs de contention, c'est pour ça que je vous dis ça. Et avec un petit haut très sympa. Donc ça, ça me plaisait aussi. J'avais envie de tester et ça faisait très longtemps que je ne la trouvais pas ici. Bon, toujours avec le haut rouge, j'ai testé la deuxième jupe qui est un peu plus tube et qui arrive vraiment au niveau milieu des mollets. Donc vous voyez, elle arrive au niveau mi-mollet. Elle est très 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 jolie, très agréable au niveau de la matière. Même avec des hanches linge, je trouve que ce n'est pas trop mal. Ensuite, j'ai... Oui, ça je l'ai mis dans ma liste. Oui, je me rappelle. Un pantalon comme ceci parce que je me suis dit que je n'ai jamais osé mettre de pantalon coloré. Oui, soit je mettais des pantalons bleus, soit je mettais des pantalons noirs. Mais jamais, la dernière fois dans mon autre vidéo, comme je vous le disais, Grand Mali, j'ai osé le pantalon moutarde. Du coup, je suis très très fan de la couleur moutarde maintenant. Et bien là, j'ai osé le pantalon un peu camel marron. Je le trouve très très beau en vrai. Aussi beau que je l'avais vu sur le site. Et c'est donc la marque toujours. Tous les vêtements sont de la marque Forte et Jolie. Donc ça, j'apprécie. La qualité est vraiment agréable des vêtements. Et c'est un 46 en haut. Encore, donc j'espère de tout cœur qu'il vous m'allait. J'espère de tout cœur. Au niveau du pantalon marron, je le trouve top, top, top au niveau de la qualité. C'est un pantalon qui est serré en bas. Donc vous le mettez soit avec des petites ballerines, soit avec des bottes. Je ne sais pas si vous verrez, je vous le montrerai après. Et alors là, étant donné que je suis enceinte, donc il me sert un tout petit peu, un petit peu beaucoup à ce niveau-là. Parce que moi, je suis hyper large, je le répète, au niveau des hanches. Mais sans être enceinte, il aurait été parfait en taille 46. Je pense que jusque-là, je ne pourrais pas le mettre beaucoup, beaucoup. Parce qu'il me serre un peu le bidon et ça risque de me faire mal au cours de la journée. Et bien, de déroger bébé. Mais il est superbe quand même. Vous voyez bien l'effet serré en bas. Et la qualité est top. Vous voyez quand même que j'ai pas mal de varices. Ah, alors là, il n'y a que des coups de cœur là-dedans. Le petit haut à dentelle noire, comme je vous ai dit, j'en avais demandé un aussi. La dentelle est un peu plus grosse que sur le rouge de tout à l'heure. Et il est très, très beau. Alors, ils sont doublés devant, mais ils sont transparents derrière. Je ne sais pas si vous le verrez. Transparent derrière, mais ils sont très, très beaux. Et comme je vous l'ai dit, avec une jolie veste, un gilet, quelque chose comme ça, ça sera juste top. Alors, le débardeur est encore une fois parfait. Il n'y a rien à dire. Il taille bien. Il se porte à merveille. Le même style en rose. Oui, je l'avais pris en rose parce que je me suis dit, que ce soit pour l'hiver ou même pour le printemps, ça sera parfait. Donc, toujours avec cette dentelle. Toujours, enfin, il est vraiment hyper qualitatif. Vraiment hyper qualitatif. Et je crois qu'il ne valait vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Je ne sais plus le prix, entre 9 ou 9 ou 19 euros. Je ne sais plus exactement, mais je les trouve très, très beaux. Vous avez une montagne ici qui s'accumule. Après, je vais essayer tout ça. Oh, il est trop chou celui-ci avec cette petite couleur poudrée. Bon, je vous avoue que le soutien-gorge noir, ça ne fait pas terrible en dessous, mais ça, après, ça se change. Il faut mettre une couleur un petit peu plus peau ou un blanc. Mais, voilà, très, 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 très beau. Comme les autres, ils se portent bien. Et il y a de la place encore un petit peu, donc très à l'aise dedans. Le même en bleu, en bleu cobalt. Je le trouvais aussi magnifique sur le site. Mais merci à Forte et Jolie, quoi. Ils ont juste craqué. Et voilà, je le trouvais vraiment très, 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 très beau sur le site aussi, en bleu. Et comme je vous ai dit, j'ai découvert les petits hauts comme ça, en dentelle, par-dessus quelque chose. Et je les trouve magnifiques. Bon, encore une fois, parfait au niveau de la taille, du décolleté. Il est très, très bien taillé. Il tombe très, très bien à ce niveau-là. Il cache parfaitement à ce niveau-là et au niveau des fesses. Vous voyez, c'est transparent derrière. Et il arrive très, très bien au niveau des fesses. Il est parfait. Et même moi, qui suis enceinte, qui commence à avoir mon petit bidon, il y a largement la place de mettre encore un plus gros ventre. Ah ! Encore une jupe. Alors là, j'ai de quoi mettre des jupes. Bon, si ça me va bien, j'ai de quoi mettre des jupes. Donc, c'est celle-ci que j'avais vue, moi, sur le site, qui est en forme, voilà... Comment ça s'appelle, cette forme-là ? Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est la forme un peu crayon, qui va vraiment faire de jolies cuisses, et qui va s'arrêter au niveau du genou, en dessous du genou, et qui est fendu. Vous ne verrez pas, mais il y a une petite fente, là. Donc, j'ai hâte de tester encore une fois. Bon, j'ai vraiment de quoi m'habiller, là, pour tout l'hiver, jusqu'au printemps, jusqu'à ce... Et je l'ai tenté de le mettre avec la jube... Tube ! Eh bien, ma foi, elle est trop, trop belle. C'est celle qui arrive au niveau du genou. Alors, vous voyez, voilà, mes genoux, vous les voyez bien ici. Donc, ma foi, le style est pas mal comme ça. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et pour finir, encore un paquet avec d'autres petites choses. Donc, je ne sais pas s'il y a le gilet que j'avais demandé, ou la veste. On verra. Pour avoir des choses à mettre par-dessus, tout ça. Oh, alors là, il y a des petits hauts encore. Enfin bon, trop, trop beau. Alors oui, celui-là, je crois que je l'avais vu sur la boutique. Il me plaisait beaucoup, parce que je n'allais pas prendre que des débardeurs. J'avais envie de prendre aussi des petits hauts qui étaient un petit peu plus... Un petit peu plus raffinés, on va dire, et un peu plus manches longues. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je pense que sur la photo, et quand je vais l'essayer, vous verrez bien. Il a les épaules dénudées ici. Il a une manche, voilà, une toute petite manche. Il a un petit décolleté qui est très joli, avec des effets, une petite breloque là, que vous verrez un petit peu. Et il m'a l'air très très bien taillé. Il est sublime. Avec le pantalon marron, je pense qu'il va être top. Celui-ci est juste magnifique. Ce petit haut là, voilà. La manche, elle arrive vraiment à ce niveau-là. Donc moi, j'aime bien, parce que ça cache un petit peu ça. Et voilà, quand il fait un peu chaud, même avec une veste colorée par-dessus, ça peut être très joli. Je ne sais pas si vous verrez là, c'est légèrement décolleté, mais vraiment pas beaucoup. Avec ce petit côté un peu ajouré. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Il a un petit côté légèrement oriental, vous savez, dans le style. Mais j'aime beaucoup. Il est parfaitement bien taillé pour mes grosses hanches. Et puis avec un pantalon coloré, ça sera juste top. Alors, un deuxième petit Bomber's noir. Je ne sais pas si je l'avais commandé, ce petit Bomber's noir. Je me souviens avoir commandé un gilet noir. Ou gilet, je ne sais plus s'il était noir le gilet que j'avais mis. Je ne pense pas qu'il sera dans cette commande. Et j'avais aussi pris une petite veste noire, mais je ne pense pas que ce soit celle-ci. Mais voilà, le même style que tout à l'heure au niveau Bomber's. Avec toujours le petit diamant sur la fermeture qui est or. Et ma foi, il a l'air pas mal à tester aussi encore une fois. Alors, au niveau du Bomber's, il est ma foi très joli encore une fois. Un petit peu court, légèrement un petit peu court, vous voyez, sur les manches. Parce que moi, j'ai des grands bras et vu que je suis très grande. Au niveau de la taille, il taille plutôt bien. Mais je pense qu'il faut le porter ouvert parce que je peux le fermer. Mais, ouais, je peux le fermer, mais c'est un peu moulant. C'est un peu beaucoup moulant. Donc voilà, ouvert. Ma foi, c'est pas mal comme style. Un petit style un peu, un petit peu, vous voyez, classe avec le petit haut comme ça. Et puis le petit style un peu plus décontracté avec le Bomber's. La qualité est plutôt sympa, vraiment très agréable. Ah, sniff, sniff. Il y avait un superbe haut moutarde que j'avais vu, qui était à manches longues, je crois, mais qui n'est pas dans la sélection. Alors peut-être que ça ne m'aurait pas été, selon la responsable du magasin, peut-être que ça n'aurait pas été à ma morphologie. Mais même avec des petits seins, je pensais que ça allait aller. Donc ils m'ont mis au niveau de la couleur moutarde, un joli, encore une fois, débardeur avec de la dentelle noire. Et il est moutarde partout. Il est vraiment trop trop beau aussi. Mais je vous avoue que je préférais celui-ci, celui avec les manches longues. Mais je me le commanderais, il n'y a pas de souci. Mais il est très beau, j'ai hâte d'essayer. Bon, première impression, il est vraiment très joli sur moi. Il tombe très 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 bien. Au niveau du décolleté, il est juste parfait. Enfin, je le trouve très 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 beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment parfait. Ah, et pour finir, on m'a mis un... Trop bien, trop bien, trop bien. Un legging grande taille spéciale taille haute et ventre plat pour les big size. Alors ça, c'est hyper dur à trouver. Une sorte de legging un peu collant parce que ça a l'air d'être une texture un peu collant, vous voyez. Vous pouvez mettre ça avec des bottes ou quelque chose comme ça. Ça sera très très bien. Donc en dessous les jupes, ça peut être top. Ça, j'ai hâte de tester aussi. Je ne sais pas quelle taille exactement c'est puisque c'est spéciale grande taille. Mais je pense que ça ira. Je pense que ça ira encore une fois. Et donc c'est la marque Fashion Design et toujours avec la marque Forte, Forte et jolie. Et pour finir, le petit legging final. Honnêtement, j'apprécie particulièrement. Il est très 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 long. Il tombe vraiment très très bas. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est extrêmement long, hyper agréable. C'est plus un collant chaud, vous voyez, avec cette matière un peu mout-mout. Il est hyper agréable, mais vraiment top. Donc déjà, premier petit bilan. Je sais que cette vidéo va être hyper longue. J'en suis désolée, mais il y a tellement de choses. Premier petit bilan. Toute la sélection qui est faite, elle est vraiment superbe. Les responsables et enfin toute l'équipe m'a pourrigatée avec tout ça. Et il y a quelques petites pièces que j'avais commandées, mais qui ne sont pas là. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais ce n'est pas grave. Et je leur demanderai. Et il y a des pièces qui ont l'air magnifiques. J'avoue que le gilet me plaisait bien parce que bon, pour la saison, ça aurait été quand même pas mal. Et la petite veste noire que j'avais vue était aussi très jolie. On verra bien, sinon je me les commanderais. Mais là, j'ai hâte de tester tous ces Bombers. Je vous laisse avec tous les effets, tous les essayages. Et vous réagissez tout de suite. Et je vous laisse aussi avec mon bilan. Bilan. Je suis restée d'ailleurs avec le petit Bombers Florile. Je trouve que ça me va bien. Ça change un petit peu des choses que j'ai l'habitude d'avoir dans ma garde-robe. Donc il est très agréable en plus. Un chouïa court à ce niveau-là. Donc petit bilan de tout ça. Vraiment une très 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 belle sélection de produits. Honnêtement, gros gros coup de cœur pour ce site. La qualité des vêtements est dingue. Je la trouve top, vraiment top. Ne vous attendez pas à des vêtements style chinois, etc. Ça n'a rien à voir. Les jeans sont hyper qualitatifs. Hyper vraiment. On sent que c'est de la bonne qualité au niveau de la texture. Ça ne sent pas bizarre. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas du tout des vêtements qui viennent de sites chinois ou je ne sais où. Vraiment très très bonne qualité. Et j'apprécie particulièrement pour les pantalons qui soient extrêmement longs. C'est-à-dire qui tombent bien au niveau de ma cheville. Parce que oui, je suis très très grande. Je fais 1m76. Et je galère. Oui, je galère. Il faut le dire. Même chez New Look, où vous voulez. Je galère à trouver des vêtements qui tombent bien en bas. Je vais souvent à la pêche aux moules. Comme je le dis souvent. Je mets mes chaussettes qui vont jusqu'en haut de mon pantalon. Qui arrivent à m'y moller. Vous voyez le genre. Et avec des bottes. Bien sûr, sinon j'ai l'air ridicule. Mais là, ils tombent vraiment en bas. Donc top. Ce jean-là, il est vraiment top. Il me va bien même enceinte. Le marron, il est un petit peu serré avec ma grossesse. Mais il m'air très bien, je pense, après. Donc j'utiliserai après la grossesse. Au niveau des hauts, ils sont tous top. Sauf un. Je vais vous le dire. J'ai toujours été honnête avec mes abonnés. Et même avec Lema. Celui-ci, ce n'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Je ne pense pas l'avoir choisi d'ailleurs dans ma sélection. Je ne suis pas hyper fan des motifs. Mais je ne suis pas hyper fan surtout de la matière. Elle n'est pas stretch. Donc si vous faites un... Moi, je fais plutôt du 42-44 en haut. Mais j'ai des hanches larges. Donc c'est mes hanches qui priment, on va dire. Sur ce genre de matière dure. Et du coup, là, ça ne passe pas au niveau de mes hanches. Moi, je fais plutôt du 44-46 au niveau des hanches. Donc ça, je ne vous conseille pas si vous êtes vraiment plus forte que moi au niveau du haut et au niveau des hanches aussi. Mais ça peut plaire à d'autres gens. Mais c'est juste que moi, oui, ça ne me plaît pas spécialement. Et ça ne me va pas surtout. Ça ne rentre pas au niveau de mes hanches un peu serrées. Sinon, honnêtement, tous les autres produits sont juste divins. Je remercie encore du fond du cœur le site ForteJoli. Vraiment. Mais je remercie du fond du cœur. Je vais de suite aller les remercier par mail. Et je vais de suite, je pense, regarder pour me faire une future commande. Avec le fameux haut moutarde que j'avais repéré. Parce que c'était un des coups de cœur que j'avais eu sur la boutique. Je demanderais quand même avant pourquoi ils ne l'ont pas envoyé. S'il y avait une raison. Si c'est ce genre de matière, par exemple, peut-être que je ne le prendrais pas. Ou peut-être qu'il aurait été trop serré au niveau de mes hanches. Peut-être aussi. Donc, je vais aller me renseigner. Et je vais aller aussi regarder leur future collection femmes enceintes. Et de fait, parce qu'il y a vraiment, je pense, des pépites qui vont sortir. Et peut-être qu'il y a les prologilets que j'avais repéré. Je vous redonne le code promo pour la boutique. Si vous avez envie de craquer comme moi, c'est Karine Miss Boop. Vous avez moins 10% sur toute votre commande. Donc, ça vaut le coup. C'est toujours ça de gagner. Je vous invite vraiment à les yoter et à me dire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire aussi les petites pièces qui vous font envie. Ou me partager ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo en likant, en vous abonnant, en partageant. Si vous connaissez des gens qui sont fortes, des filles qui sont fortes et qui n'arrivent pas à s'habiller. Parce que oui, c'est difficile. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo. À leur montrer qu'il y a des sites où vous trouvez des pépites à petit prix. Parce que ça reste tout à fait raisonnable au niveau des prix. Donc, vraiment, je vous invite. Vous comprendrez que je suis toute excitée. Ne m'envoyez pas. C'est comme ça, parfois. Même si ce sont des produits gratuits. Comme je le dis toujours, moi, je ne vais pas hésiter à les recommander. Et si ça avait été un flop ou vraiment pas du tout de bonne qualité, je vous l'aurais dit. Mais là, honnêtement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut. Au passage, si mon rouge à lèvres vous plaît, je vous invite à aller voir mon petit swap à écrimin. Sous-titrage Société Radio-Canada